... Vous avez rendez-vous au sein du service de consultation de neurochirurgie qui se trouve au rez-de-chaussée de l'hôpital Roger-Salembreau. Suivez-nous ! A l'entrée ouest, prenez à gauche, voici le couloir qui vous mène dans le service de consultation. Il est désigné par la lettre A. Vous effectuez votre entrée administrative au bureau des entrées. Vous présentez votre carte vitale, votre carte de mutuelle et une pièce d'identité. Vous êtes alors prêt à rencontrer le chirurgien et ou l'anesthésiste. Pensez à apporter l'intégralité de votre dossier médical. Les dernières imageries, le courrier d'adressage, le questionnaire d'anesthésie rempli et les éventuels examens complémentaires demandés. C'est le docteur, il m'a donné ça. Oui, mais c'est un bon médicament pour quelques jours. Suite à ces consultations médicales, votre intervention va être programmée. Lors de votre hospitalisation, soit la veille de l'intervention, soit le matin même, vous devrez effectuer votre entrée administrative. Voici l'unité d'hospitalisation. Vous occuperez une chambre dans laquelle vous pourrez déposer vos affaires personnelles en ayant pris soin d'apporter le nécessaire indiqué dans le courrier reçu à domicile. Vous y trouverez un téléviseur multimédia équipé d'un téléphone. Des vidéos éducatives en lien avec votre chirurgie sont également disponibles sur celui-ci. Vous pourrez placer vos objets précieux dans le coffre-fort mis à votre disposition. Nous y sommes. Il est temps de vous rendre au bloc opératoire pour votre chirurgie. Vous avez pris votre douche avec un savon doux le matin du bloc, soit à la maison, si vous entrez le jour de votre bloc, soit dans l'unité d'hospitalisation, si vous entrez la veille de votre intervention. Vous avez enfilé votre tenue de bloc. Vos cheveux et vos dents, y compris le dentier si vous en avez un, ont été nettoyés. Vos ongles sont courts et propres, sans vernis, capsules ou gel. Tous les bijoux, y compris l'Alliance, et l'ensemble des piercings doivent être retirés. Vous n'avez appliqué ni parfum, ni crème hydratante, ni crème de jour, ni maquillage. Vous êtes agent. Vous allez vous rendre au bloc opératoire en marchant, sauf si votre état de santé ne le permet pas. Le médecin privilégiera alors un transport en lit, pour lequel vous pourrez peut-être bénéficier d'une prémédication. Les brancardiers viendront vous chercher et vous amèneront en salle d'attente, au sein du bloc, après avoir vérifié votre identité. Vous êtes maintenant pris en charge par l'équipe paramédicale du bloc opératoire, aide-soignant, infirmier de bloc et infirmier anesthésiste. Vous devez de nouveau décliner votre identité. Diverses questions vous seront ensuite posées pour notre checklist d'entrée en salle d'intervention. Toutes ces questions, posées parfois plusieurs fois, font partie intégrante du processus d'accueil au bloc opératoire. Vous allez être endormi dans la pièce où va se dérouler l'intervention chirurgicale. Vous y serez également réveillé, puis vous retrouverez votre lit en salle de réveil, où vous resterez pour la surveillance post-opératoire. Vous retrouverez ensuite votre chambre. Un médecin vous rendra visite dans la journée, ainsi que les jours qui suivront l'intervention, si votre hospitalisation est prévue pour plusieurs jours. Des visites seront autorisées. Toutefois, les horaires de visite propres à l'unité de soins devront être respectés. En cas d'urgence, le bouton rouge, madame. D'accord, s'il y a des douleurs, quoi que ce soit, je vous la pose ici. Vous avez besoin de quelque chose au coffre ? Dans le cadre d'une chirurgie crânienne, ou si votre état de santé le nécessite, vous rejoindrez, après votre réveil, le service de soins intensifs post-opératoire pour une surveillance adaptée à votre intervention. Les visites dans ce service y sont limitées. Vos proches devront se rapprocher de l'équipe soignante pour en connaître les modalités. Vous y séjournerez après l'intervention, de façon transitoire, avant de retrouver votre chambre dans l'unité d'hospitalisation conventionnelle pour la suite de votre prise en charge. Le jour de votre sortie, votre courrier médical de sortie ainsi que les ordonnances pour votre prise en charge à domicile vont vous être remis. Enfin, dans les trois mois suivant votre intervention, vous serez revu par votre chirurgien. Dans ce cadre, vous recevrez une convocation par mail ou par courrier à votre domicile. Le jour de votre sortie, votre satisfaction est notre priorité. Pour l'amélioration de notre accueil, n'hésitez pas à partager votre avis en complétant l'enquête de satisfaction sur le terminal multimédia de votre chambre ou sur papier à demander au personnel soignant. Toute l'équipe se tient à votre disposition et vous souhaite par avance un bon rétablissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501